Bonjour tout le monde, c'est fou comme le temps passe vite quand on s'amuse, il reste seulement deux cours, celui d'aujourd'hui, celui de la semaine prochaine, la bonne nouvelle c'est l'examen, c'est pas la semaine 3, on a un travaux études entre ça, c'est le congé pascal. Alors, rappelez-moi, j'ai une petite avance ici par rapport à Longueuil, à peu près 10 minutes, je vais essayer de terminer 10 minutes avant 15 heures pour rétablir l'équilibre dans les deux groupes par rapport à la matière. Alors, aujourd'hui, de quoi on va parler? Bien, on va poursuivre, vous vous rappelez, la semaine passée, on s'est laissé sur la fuit du C, pour être plus précis, sur la fuit du C exclusive en faveur du conjoint. Donc, on va reprendre le ballon de cet endroit-là. Par après, oui, à la fin de la présentation de la discussion sur les fuit du C, je vais vous laisser un petit 20 minutes travailler sur une mise en situation dans un contexte de fuit du C. Vous savez, il n'y a pas tant de questions biquées sur la fuit du C, il y en a quelques-unes, une que j'ai rajoutée, la 9-4, et je vais vous mettre dans une situation mini-C, 20 minutes, puis on fera la rétroaction. Et par après, on entendra notre dernier sujet fiscal, notre dernier contexte de planification fiscale, qui sera l'actionnaire dirigeant. Donc, il y a beaucoup de fiscalité à faire autour de l'actionnaire dirigeant, on va en parler. Mais si on vient à notre sujet de la semaine passée, où on s'est laissé, on parlait de la fuit du C exclusive en faveur du conjoint, puis on essaie d'expliquer c'est à quoi la valeur ajoutée de la fuit du C exclusive en faveur du conjoint. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui se rappelle, c'est quoi la twist, c'est quoi la valeur ajoutée de la fuit du C exclusive en faveur du conjoint? En quel contexte ça peut prendre du sens? Ok, donc, Paula a dit qu'il va y avoir un roulement. Tout à fait. Mais, ce que je vais répondre à Paula, c'est que je vais dire, il y aurait un roulement pareil si je le léguais directement à la conjointe. C'est bien, ça entendre la discussion, ça vous dit, ah, ce n'est pas ça la bonne réponse. C'est quoi la bonne réponse? La bonne réponse, c'est vrai ce que Paula a dit. Mais oui? Voilà, donc, il y a toute une notion de transition où six pieds sous terre, donc, pour la visualiser, pour la comprendre, il faut le mettre dans un contexte de décès. Elle existe du vivant, ok? Mais où elle prend vraiment son sens, c'est ce que tu mentionnes, c'est au décès, la personne qui décède, lorsqu'elle a fait son testament, elle se posait la question, qu'est-ce que je devrais faire? Je suis embêté. J'aimerais léguer mes biens à ma conjointe pour avoir le roulement, qu'elle ait des revenus, mais en bout de ligne, quand elle va décéder, je veux que ça lègue aux enfants, ça donne ma conjointe, ce n'est pas la mère de mes enfants. Comment dénouer cet impasse-là? Tu lègues à une fille du C, exclusive en faveur du conjoint, et tu laisses les biens là. Elle ne pourra pas toucher la conjointe, ici, survivante, elle ne pourra pas tuer au bien. Bien sûr, elle va obtenir les revenus à chaque année, c'est ce qui est prévu dans une fille du C, exclusive en faveur du conjoint. Mais il est déjà prévu dans le testament qu'au décès de la conjointe, tous les biens seront distribués aux enfants, selon la volonté qui aura été inscrite dans le testament. Donc, c'est cette subtilité-là qui donne une puissance à la fille du C, exclusive en faveur du conjoint. Bien, il y en a qui m'ont posé la question à juste titre, oui, mais il va être sûr de l'impôt quand les enfants vont ressortir. Bien oui, c'est là que l'impôt va se passer à un moment donné. Comme si j'avais légué à mes enfants, il y aurait eu de l'impôt, produit, disposition, elle est juste en chambre. Mais le fait que je lègue à une fille du C, exclusive en faveur du conjoint, comme Paula l'a dit, ça rentre en roulement. Mais là, quand on va remettre les biens ultimement aux enfants, bang, ça a déclenché de l'impôt. OK? Donc, c'est ça un peu l'histoire du transfert de la fille du C, exclusive en faveur du conjoint. Ça rentre en roulement. Et dans le cas de la fille du C, exclusive en faveur du conjoint, dans le contexte de testament, où ultimement, le bien va aller aux enfants quand la conjointe sûrement va décéder, bien là, il y aura une disposition à la juge de la chambre. Et je ne suis pas après à me contredire, là, parce qu'il y en a qui peuvent dire, c'est simple que vous me dites que ça sortait en roulement, cette affaire-là. Toutes les fues d'ici sortent en roulement. Mais l'exemple que je vous donne, c'est que, justement, au moment du décès du conjoint survivant, cette fue d'ici-là va éclater, elle n'existera plus. Et là, les biens vont être remis à la juge de la marchande aux enfants. OK. Là, on va aller un peu dans la technique, mais on va lever la tête, là. On n'ira pas dans des détails qui ne sont pas utiles, les grandes lignes, d'accord? Alors, si je vous pose la question, comment est-ce qu'on calcule un revenu pour une fue d'ici? On sait qu'une fue d'ici, c'est un contribuable fiscal. On sait qu'une fue d'ici, ça paye de l'impôt. Bien, si ça paye de l'impôt, ça calcule un revenu net. Donc, comment vous pensez qu'on calcule le revenu net, si on commence de même? Comment on calcule le revenu net dans une fue d'ici? Votre réponse devrait être, bien, comme pour toute entité. Toutes les entités ont la même mécanique de calcul du revenu. 3A, 3B, 3C, 3D. Je ne veux pas revenir technique comme ça dans le cours. C'est juste faire réaliser qu'un revenu, ça se calcule de la même façon que ce soit un particulier qui gagne, que ce soit une fue d'ici, que ce soit une société par action. C'est quoi qui change, d'abord? C'est quoi qui change fondamentalement dans la grande famille des règles fiscales entre comment ça se passe pour vous et moi, un particulier, comment ça se passe dans une fue d'ici, comment ça se passe dans une société par action? C'est où que ça se passe, la différence? Ce n'est pas sur le revenu, on vient de le dire. Le tour d'impôt. Bien oui, c'est l'impôt. Aïe aïe, comment on calcule l'impôt? Ça n'a pas rapport l'un et l'autre. Comment se calcule l'impôt d'un particulier et d'une société par action? Y'a-t-il une plus grande différence qui peut exister? Il y en a un, c'est des taux progressifs. L'autre, c'est des taux fixes. Là, il y a de l'IMRT. On va en reparler tantôt, je ne veux pas trop vous exciter avec ça. Mais c'est au niveau de l'impôt. Quand on vient à la base, comment on calcule un revenu d'entreprise dans une fue d'ici, dans une société par action? C'est toutes les mêmes règles. Ce n'est pas, oui, tu as plus de dépenses, tu as plus de déductions, si tu es constitué en société par action. La foutaise, c'est le même 18-1-A qui s'applique, même affaire. Alors, je vous le repositionne, cet élément-là. Alors, comment on va calculer le revenu dans une fue d'ici? Bien, selon l'article 3. Même ré. Avec des ajustements, bien sûr, n'essaie pas de trouver un revenu d'emploi à une fue d'ici. N'essaie pas de trouver une pension alimentaire par une fue d'ici. Ça va? Alors, on va calculer comme d'habitude. Et là, ce qui se passe, la seule différence, la seule nuance dans le calcul du revenu, c'est de dire, je commence par calculer le revenu qui est gagné dans la fue d'ici. Et là, je regarde qu'est-ce qui est prévu à l'acte de fue d'ici. Est-ce que les revenus sont payés aux bénéficiaires? Si tous les revenus sont payés aux bénéficiaires, le montant de revenu payé aux bénéficiaires devient une déduction dans la fue d'ici. Et qui s'impose? Bien, bénéficiaire. Donc, c'est une entrée sortie dans ce contexte-là. Comprenez bien ce qu'on vient de se dire. Ce n'est pas trop compliqué, là. C'est que le revenu va s'imposer à un endroit. Si le revenu demeure dans la fue d'ici, c'est-à-dire qu'il n'est pas payé, payable à chaque année aux bénéficiaires, bien, le revenu d'intérêt, si c'est des obligations, disons, qui sont détenues à la fue d'ici, vont toutes s'imposer dans la fue d'ici. S'il est prévu à l'acte de fue d'ici que tous les revenus vont être versés aux bénéficiaires, bien, tu calculs dans la fue d'ici, revenu d'intérêt selon l'article 3, moins déduction, ce qui est payé aux bénéficiaires. Alors, si on lève la tête, l'idée de cette mécanique-là, c'est de dire, il faut que ça se passe à quelque part, il faut que quelqu'un s'impose, soit le bénéficiaire ou la fue d'ici. Ça veut dire que si jamais le revenu est imposé dans la fue d'ici, ces revenus-là, quand on va les payer dans un an, deux ans, trois ans, quatre ans aux bénéficiaires, est-ce que ça devient du capital? Est-ce que ça devient libre d'impôt quand on le ressort? Bien, oui, il a déjà été imposé dans la fue d'ici. Donc, les revenus qui sont déjà imposés dans la fue d'ici sont remis plus tard aux bénéficiaires. Libre d'impôt, ces revenus-là, parce que l'idée, c'est pas de double imposer le même dollar. L'idée, c'est pas de ne pas imposer le dollar. Ça se passe dans la fue d'ici, en bout de ligne, ou ça se passe entre les mains du bénéficiaire, dépendamment s'ils sont payés, ces revenus-là, à chaque année. On déduit les montants payés à même les revenus de la fue d'ici aux bénéficiaires selon l'acte. Ça va? Ce qui est payé aux bénéficiaires sera imposable entre les mains des bénéficiaires. C'est ce que je répète depuis tantôt. Ce qui n'est pas payé aux bénéficiaires sera indirectement imposable dans la fue d'ici. C'est important de comprendre cette mécanique-là, parce que là, une fois qu'on parle, parce que le revenu, c'est comme ça. C'est pas trop compliqué que ça. Excellent problème à faire, BQI 9-4, je l'ai ajouté la semaine passée. Il est capté aussi, la solution, elle est captée. Donc ça, je considère que c'est quelque chose que vous devez vous exercer, vous devez faire ce problème-là et comprendre le problème qui est présenté à la BQI 9-4. D'accord? Donc ça, c'est pour calculer le revenu. Maintenant, on a dit que la grande différence, ça se passerait au niveau des impôts. Bien, justement, OK? Donc là, on va parler comment se calcule l'impôt dans une fue d'ici. Ça va? Je vais avoir trois à septièbres consécutives. Je vous le dis tout de suite. Je m'annonce. Il va avoir, dans une fue d'ici, non testamentaire. Il va avoir, dans une fue d'ici, testamentaire, excepté celle qui est assujettie au taux progressif. Puis il va avoir une troisième à septièbres, comment s'impose une fue d'ici qui est assujettie au taux d'impôt progressif. D'accord? Donc, vous vous rappelez, au tout début du cours sur les fues d'ici, la semaine passée, je vous ai dit, face à toute fue d'ici, vous devez répondre à deux catégorisations. La fue d'ici qui est devant moi, est-ce qu'elle est testamentaire ou non testamentaire? Première question. Deuxième catégorisation, est-ce qu'elle est exclusive à faire du conjoint? Oui ou non? Tout le temps. Ça, parce que, vous le voyez, il y a des règles différentes. Alors, commençons le calcul de l'impôt pour une fue d'ici non testamentaire. Regardez, ce n'est pas compliqué. C'est 53,3$, c'est la première pièce. Donc, c'est impossible que ce soit une bonne idée d'imposer du revenu dans une fue d'ici non testamentaire. La première pièce est à 53,3$, comme pour un particulier à 210 241$, l'affaire de même. Là, tu arrives à 53,3$. Bien, dans la fue d'ici, tu n'as pas besoin de travailler fort comme ça. Dès la première pièce, c'est tout de suite à 53,3$. Pas de crédit personnel de base? Bien sûr. Donc, je veux que ça vous frappe, là. OK? Un revenu que je laisse dans la fue d'ici non testamentaire, c'est sûr que c'est une mauvaise planif. C'est sûr que je suis tout croche. Parce que si je laisse des revenus s'imposés dans la fue d'ici, je l'impose à 53,3$. À moins que mes bénisseurs, c'est tous des gens qui font 500 000, 400 000, 600 000. Ça ne change rien. Alors, vous comprenez cette affaire-là? Simplement. Et la fin d'exercice d'une fue d'ici non testamentaire doit obligatoirement être un 31 décembre. Je n'ai pas de jeu là-dessus. C'est important que je le mentionne. Je ne le mentionnerai pas pour toutes les acétates auxquelles ça s'applique. Mais si jamais dans votre environnement, dans votre famille, les gens qui vous consultent, vous parlent, est-ce qu'il y a des allégements fiscaux possibles dans un contexte de fue d'ici lorsque les bénéficiaires, c'est des personnes handicapées? La réponse est un gros oui. C'est un monde en soi. OK? C'est ce que je marque en bas de la cétate. Donc, c'est important pour vous de savoir qu'effectivement, si jamais il y avait une personne handicapée dans ma famille ou par rapport à des conseils que je donne, de revisiter des règles de fiducie pour voir quels sont ces allégements-là. Mais pour les fins du cours, on n'ira pas voir ces règles-là qui sont entre autres les règles du bénéficiaire privilégié pour les personnes handicapées. Mais sachez qu'il y a beaucoup, beaucoup d'allégements fiscaux, entre autres la progressivité des taux. Mais je ne veux pas vous mêler, là, OK? Donc, la non-testamentaire 53.3, c'est bon? La testamentaire autre que celle qui est assujettie à un taux progressif, OK? Celle qui est assujettie à un taux progressif, ce n'est que la succession pendant les 36 premiers mois. J'y arrive sur la prochaine cétate, OK? Donc, non-testamentaire, c'est 53.3, ça me prend le 31 décembre. Testamentaire, lorsque ce n'est pas celle qui est assujettie au taux progressif, même affaire. 53.3, fin d'exercice obligatoire, 31 décembre. C'est là que c'était un terrain de jeu pour les mieux nantis, pour les plus riches avant 2016. Avant 2016, on pouvait utiliser les taux progressifs ici. Aïe aïe, quel massacre, OK? Pendant des années et des années, les gens fortunés ont utilisé cette mécanique-là pour fractionner des revenus avec des fantômes, OK? Donc, ça, à juste titre, en termes d'équité fiscale, ça a disparu. Un leg du défun ministre Clarity. OK, donc, non-testamentaire, c'est la même histoire. 53.3, première pièce, 31 décembre. Bon, où il reste la planif? Ça fait longtemps que je vous l'annonce, OK? Parce que ça fait longtemps qu'on parle de succession. Pour au moins deux, trois cours, d'accord? Donc, vous avez rappelé qu'une succession, c'est un contribuable fiscal. Je vous ai même dit que c'était une fiducie. Bien, cette fiducie-là, juste pour les premiers 36 mois, juste pour les premiers 3 ans, bien, les revenus qui vont être imposables dans cette fiducie-là pendant les 3 premières années, si elles durent 3 ans, si la flèche après 6 mois, bien, c'est les revenus pendant 6 mois, OK? Là, ces revenus-là sont assujettis à la progressivité des taux. Vous comprenez ce que ça veut dire? Comme si c'était un particulier. Comme si c'était un particulier, sauf le crédit personnel de base n'est pas là, OK? Sauf les crédits personnels, ils ne sont pas là. Mais comme si c'était un particulier. Donc, comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que de zéro, je sais que c'est écrit en petit, ce n'est pas grave, de zéro à 43 000, j'étais à 27,53. Donc, si le bénéficiaire ou l'héritier, dans ce cas-ci, on va prendre le bon terme, l'héritier, c'est quelqu'un qui fait 100 000, bien, celui qui est à 100 000, il est à 47 %. Ça fait que les revenus qu'il lui s'est attribués dans la première année s'imposeraient à partir de 47 %, alors que là, j'ai une ride à 27 % jusqu'à 43 000. Puis en haut de 43 000 jusqu'à 47, c'est 32. Puis en haut de 47, c'est 37. Donc, c'est comme si je crée un nouveau contribuable fiscal dans lequel je peux imposer des revenus bien tranquillement avec des petits taux d'impôt, la progressivité des taux. Ça, ça existe seulement pour le premier 36 mois. Donc, la question que je vous ai peut-être posée la semaine passée ou il y a deux semaines, à savoir, ça vaut-tu la peine, possiblement en fiscalité, en termes juste fiscales, de faire durer une succession? Oui, tu as un contribuable qui est là devant toi, il n'est pas achalant, il n'est pas fatiguant, puis il paye de la petite impôt. Donc, moi, je vais faire durer ça trois ans pour imposer les revenus dedans, c'est défiscalisé, pas défiscalisé parce qu'il va y avoir 27 %, mais il n'y aura pas 47. Ça dépend du taux d'imposition marginale de l'héritier. Là, ne partez pas en peur, faites pas des affaires de même s'il n'y a pas beaucoup de revenus, s'il n'y a pas beaucoup de biens qui génèrent des revenus dans les biens légués. Mais s'il y a des gros montants qui génèrent des revenus, peut-être donc durer ça, 36 mois, vous allez sauver de l'impôt. J'en fais un exemple là-dessus tantôt. C'est-à-dire, je vous demande de faire un exemple là-dessus. Minica, il est là-dessus tantôt, ça va? Sur cette idée-là. Question là-dessus? Parce qu'en termes fiscales purs de fractionnement, c'est le dernier bastion, c'est le dernier endroit où il y a du fractionnement de revenus possible, tel quel, directement avec la Félicie. OK, alors, je vous parle un peu des règles d'attribution. C'est sûr que c'est beaucoup moins nécessaire que c'était le cas avant la réforme Morneau. OK? Mais je vous le place quand même. OK? Je pense que c'est important d'en jaser. C'est toujours d'actualité, parce que là, ça a chamboulé le monde des actionnaires dirigeants et de leurs petites PME. D'accord? Donc, je sais que ça peut être un peu frustrant pour vous que je vous parle de quelque chose qui n'existe plus, mais c'est tout récent, puis ça nous permet de réfléchir, puis peut-être d'échanger là-dessus en même temps. Avant la réforme Morneau, qui est en vigueur depuis un bout, depuis janvier 2019, et l'autre bout depuis janvier 2018, il y avait, entre autres, plusieurs façons de fractionner du revenu avec les enfants, pas les enfants mineurs, avec les enfants majeurs, mais cassés, là, genre vous, OK? De 18 à 24 ans, par exemple. Et on pouvait aussi, même si on poussait très, très loin la machine, on pouvait même fractionner des revenus par la futilie avec la conjointe ou le conjoint. Est-ce que vous avez tous entendu parler des gens, pas les nommés, des médecins, qui se construisent en société par action, qui se créaient une futilie familiale, puis qui flippaient des dividendes à des gens qui n'étaient pas du tout impliqués dans sa profession, sa conjointe ou son conjoint, les enfants de 18 à 24 ans. Tout ça, ça se passait. Et ça fait longtemps, dans mes cours, je dis, ça ne se peut pas, à un moment donné, ils vont avoir des règles, ils ne peuvent pas, ce n'est pas équitable. Tout ça, c'est à ça que ça a attaqué la réforme Morneau, et c'est ça qui est tombé. Donc, avant, il était possible que des règles d'attribution s'appliquent quand l'opération était faite directement, puis qu'on contourne ces règles d'attribution-là lorsqu'on passait par une futilie. Ce n'est plus vraiment possible. Il va y avoir peut-être encore des choses à discuter, mais ce n'est pas au niveau du BAC, beaucoup plus au niveau d'une maîtrise en fiscalité. Il y a des planifs qui vont se créer autour de ça, mais c'est rendu très, très complexe. Nommément, avec les 18 à 24 ans, il n'y a plus grand-chose à faire. En haut de 24 ans, un peu. Mais bref, là, ça commence à reporter dans l'âge, puis commence à être autonome, puis commence à avoir des revenus sur les gens-là, ça devient moins intéressant de fractionner. Alors, je profite quand même pour juste ressortir les grandes bases des règles d'attribution, parce que c'est une notion qui est hyper importante, et je pense que c'est loin, puis je pense que des fois, on oublie ces règles-là. Alors, je sais que vous avez laissé tête devant vous, mais la première question que je vous poserais quand même, quand on parle de règles d'attribution, c'est de vous poser la question, c'est comme ça que vous devriez le raisonner au niveau fiscal. Tu sais, en fin de date, vous êtes prêts pour aller sur le big picture puis avoir la compréhension axée là-dessus plus que sur le par cœur. Donc, vous pourriez vous poser la question, les règles d'attribution, mis à part c'est quoi, je vais vous dire c'est quoi tantôt, ceux qui l'ont oublié, mais ça s'applique sur quel type de revenu? Est-ce que vous l'avez en tête? Sur quel type de revenu? Est-ce que ça se peut des règles d'attribution sur un salaire? Est-ce que ça se peut des règles d'attribution sur un revenu d'entreprise? Non. Ça se peut juste sur des revenus de biens. Donc, les règles d'attribution s'appliquent juste sur des revenus de location, gains capital, dividendes, puis revenus d'intérêt. Ça va? Quelqu'un ici a une idée de pourquoi ça s'applique sur des revenus de biens. Ça, c'est poussé, là. Je m'asseye, OK? Pourquoi les règles d'attribution s'appliquent sur des revenus de biens, mais ne s'appliquent pas sur des revenus qu'on pourrait dire actifs, comme revenu d'entreprise, salaire? Qu'est-ce qu'une idée? Parce que c'est dur de transférer une job à quelqu'un, transférer un revenu d'entreprise, c'est-à-dire, fallait l'entreprise pour moi, fallait la job pour moi. Quand ils disent que du revenu de biens, ça vient d'une bébelle. Ça vient de la détention d'un bien. Le bien d'immeuble locatif, je peux très bien le donner à mon enfant de 14 ans. Et là, les revenus, s'il n'y avait pas les règles d'attribution, c'est plus moi qui les aurais le trouble de 53,3 %. C'est mon fils ou ma fille qui aurait ça. à zéro dollar d'impôt sur le premier 12 000 $, puis après ça, la petite impôt à 27 %. Vous comprenez? C'est ça, les règles d'attribution. Donc, les règles d'attribution s'appliquent juste sur les revenus de biens. Première affaire. Deuxième affaire que je me poserais comme question si je voulais raisonner la fiscalité. Je me dirais, bien, à qui ça s'applique? C'est en vertu de quel contribuable qui doit avoir ces revenus-là pour que les règles d'attribution s'appliquent? Bien là, vous savez, vous vous doutez que c'est lié, c'est la petite gang rapprochée. Donc, ça serait à qui s'appliquent les règles d'attribution? C'est quand tu essaies de transférer un revenu de toi qui a un gros taux d'impôt vers quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre, c'est les enfants mineurs. Premier temps, c'est les enfants mineurs et c'est également la conjointe. Donc, ça, c'est le deuxième niveau. Il n'y a pas les enfants majeurs, mais là, ça, c'est après changer. Je ne dirai pas dans le détail de ces règles-là, mais la réforme Morneau commence à faire une catégorie des enfants de 18 à 24 ans. D'accord? Donc, sur quel genre de revenus? On vient de le dire. À qui? Ces revenus sont gagnés par qui? OK? Alors, je vais vous le décortiquer encore une fois. le conjoint sur tout, sur tous les types de revenus. D'accord? Les enfants mineurs, ça ne s'applique pas sur un dividende gagné d'une société privée. Bien non, je comprends, c'est encore pire, c'est le kilitaxe qui s'applique. Kilitaxe, c'est dire le plus gros taux d'imposition possible, le 53.3, va s'appliquer au dividende. Mais là, c'est moins long de fractionner quand tu casses avec 53.3. Donc, l'enfant mineur, il n'y a même pas d'interprétation. L'enfant mineur qui reçoit des dividendes d'une société privée contrôlée par les Canadiens, société privée, va s'imposer à 53.3. Oui, mais mettons, moi, je suis un Will's Kid, puis je suis comme Steve Jobs, puis je suis dans mon garage, j'ai 14 ans, puis j'invente quelque chose comme Apple. Même les 10 ans, je vais me verser, ils vont avoir le kilitaxe, ça va s'appliquer. Oui, verse-toi les salaires à la place dans ce contexte-là. Donc, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas, t'es-tu actif, pas actif, bang, vous l'avez appris ça. Il n'y a pas de règles d'attribution, c'est important de savoir ça, il n'y a pas de règles d'attribution qui s'applique sur le gain capital pour l'enfant mineur seulement. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est capable de me dire, comment ça que sur le gain capital, il y a des règles d'attribution qui vont s'appliquer si c'est la conjointe ou le conjoint qui fait le gain, puis il n'y aura pas si c'est l'enfant. Encore une fois, je donne des trucs pour apprendre, t'sais, raisonner. Donc, l'idée, c'est parce que si tu as un bien qui peut générer du gain capital, tu pourrais le transférer à ton conjoint par roulement. Fait que là, ça serait vraiment facile de comprenez, d'attribuer des revenus à quelqu'un d'autre qui a un revenu, un revenu imposable plus bas que toi. Avec l'enfant mineur, il n'y en a pas de roulement, fait que si tu veux lui donner des actions, lui donner un terrain qui va prendre la valeur dans le futur, il va falloir que tu passes, tu payes de l'impôt parce qu'il y a une disposition juste vers la marchande. D'accord? Et l'esprit du fils, c'est de dire, par après, la notion de, une fois que tu es propriétaire, la notion de gain ou perte en capital, bien, tu n'es pas certain de faire un gain, tu peux avoir une perte, ce n'est pas comme un revenu d'intérêt ou etc. Donc, il y a une distinction. Alors, la règle, tu sais, ça aurait pu commencer par ça, j'avoue, c'est quoi la règle? La règle d'attribution se matérialise de quelle façon? Bien, si les règles d'attribution s'appliquent, l'auteur du transfert, moi qui est à 53.3, j'ai transféré mon immeuble locatif à mon enfant de 10 ans, ça va, je viens de l'acheter, ça n'a pas déclenché d'impôts, je l'envoie à mon enfant parce que je veux que ce soit lui qui s'impose ses revenus de location parce qu'il n'y a pas de revenus imposables, bien, les règles d'attribution vont ramasser cette transaction-là et tous les revenus qui sont gagnés par l'enfant mineur parce que c'est lui qui est juridiquement propriétaire maintenant de l'immeuble locatif, c'est lui qui garde l'argent, mais c'est le père qui paye l'impôt, c'est un bon deal, c'est un peu ça les règles d'attribution, l'idée, je pense que c'est important d'avoir ça en tête, même si c'est quelque chose qui nous empêche de faire des planifications, de faire des opérations de fractionnement. Bien important, je sais que vous n'avez pas encore vu les sociétés de personnes, vous allez voir ça au deuxième cycle, mais c'est pareil comme les sociétés de personnes, pareil comme les sociétés en nom collectif. La nature des biens gagnés dans un revenu garde leur nature lorsqu'ils sont distribués aux bénéficiaires. Donc, si la fiducie, c'est un revenu d'intérêt qu'elle gagne parce qu'elle a des obligations, elle gagne des revenus d'intérêt et qu'elle distribue ces revenus-là à des bénéficiaires, bien pour les bénéficiaires, ça va être un revenu d'intérêt. Même affaire pour le dividende, même affaire pour le gain en capital. Donc, ça garde sa nature. Exception à ça, le revenu d'entreprise. Si jamais, c'est plutôt rare, même très rare, mais si le revenu d'entreprise est gagné par une fiducie, lorsqu'on va distribuer ce revenu-là à des bénéficiaires, là, ça va devenir un revenu de bien. Ça ne gardera pas sa nature d'un revenu d'entreprise pour le bénéficiaire. Mais là, je veux juste vous montrer jusqu'à quel point la loupe du conduit est forte. OK? Si une fiducie dispose d'actions, écoutez bien ça, c'est important, on va revenir à ça la semaine prochaine. Si une fiducie dispose des actions admissibles de petites entreprises, parce que c'est elle qui a des actions qui prennent de la valeur par rapport à la belle petite PME du Québec. OK? Si jamais c'est la fiducie qui a ses actions admissibles de cette entreprise-là et qu'elle fait un gain de 4 millions, d'accord, et qu'elle a quatre bénéficiaires, enfants de 2 ans, enfants de 4 ans, enfants de 6 ans, enfants de 8 ans. La loupe est tellement forte que, est-ce que la fiducie peut prendre l'exonération du gain capital de la fiducie? Non. Mais elle peut faire quelque chose d'encore mieux. Elle peut distribuer un quart du gain de 4 millions, ça va? Donc, 1,125,000 à enfant 1, 1,125,000 à enfant 2 dans l'histoire que je suis prêt à vous raconter. Et qu'est-ce que vous pensez que chacun des enfants ont en eux? Comme vous, vous avez tout le pouvoir de quoi? Vous avez le pouvoir de l'exonération. Les enfants de 2 ans, 4 ans, 6 ans, 8 ans, ils ont le pouvoir de l'exonération. Donc là, on est à près de multiplier l'exo. Donc, réalisez à quel point la fiducie, quand je vous dis que le revenu de la fiducie lorsqu'il est distribué, ça garde sa nature, ça garde sa nature par à peu près. si la fiducie a fait un gain en capital sur les actions admissibles de petites entreprises, ça devient pour le ministère un gain en capital sur les actions admissibles de petites entreprises. Et c'est là que l'exo se passe. OK, ça se passe pour de vrai, ça, des enfants de 2 ans, 4 ans, 6 ans, absolument. Puis quand il y a eu la réforme Morneau, ça a été long avant qu'il se décide sur quoi il était pour tabler, puis il y a eu des pas en avant, des pas arrière, tout ça, mais sur leur table à dessin, il y avait l'idée d'enrayer complètement la multiplication de l'exonération telle que je vous le présente par une fiducie avec des enfants qui n'ont même pas conscience de ce qui se passe. Vous me suivez? Bien, à chaque année, on se réunit, tous les profs de fiscalité à l'Université de Sherbrooke, l'Ordre Godbout nous invitent puis on échange. Puis je vous dis, sur les 30 profs qui étaient là, on était tous d'accord. Quand ça se parlait de tout ça, la réforme Morneau n'était pas encore cristallisée, tout le monde disait, bien, ça, c'est légitime, c'est normal que le fisc veuille enrayer ces transactions complètement artificielles de multiplication de l'exonération. Ça ne fout rien. C'est basé sur rien de vrai. Bien, curieusement, c'est une des choses qu'ils ont gardé finalement. OK, donc, c'est encore possible de faire ça. On reparle de ça la semaine prochaine quand on va parler du gel successoral. On va multiplier l'exo. Je vais vous montrer comment le faire, comment ça se fait. Question là-dessus, le gain, gagné par la fiducie, garde la nature du revenu lorsqu'il est distribué au bénéficiaire, sauf pour le revenu d'entreprise. Donc, ne posez-moi pas la question. Vous pouvez me la poser, mais je veux dire, répondez-vous. Oui, mais tu sais, si jamais il y a un dividende gagné par la fiducie puis il est distribué au bénéficiaire, est-ce que le bénéficiaire doit prendre un crédit d'impôt puis majorer? Bien oui, pareil comme un dividende normal qu'elle recevrait. OK? Donc, vous continuez votre raisonnement. Un particulier, quand ça gagne un dividende, il faut que ça détermine, il faut que c'est identifié plutôt pour ne pas mélanger les termes. C'est un dividende ordinaire ou un dividende autre ou déterminé? Et là, il y a une majoration, il y a un crédit d'impôt qui s'applique. OK? En passant, je sais que dans la BQI, sujet 8, impôt et le décès, je sais que des fois, on majeure, puis, tu sais, vous le savez, un particulier, quand c'est un dividende, il faut qu'il majeure, il faut qu'il prenne le crédit d'impôt, mais pour les fins du cours, ce n'est pas important. Moi, je vous parle toujours des taux d'impôt clés en main. Une fois la majoration considérée, une fois le crédit d'impôt considéré, je parle des dividendes présentement. Donc, ce n'est pas important pour moi, vous le savez, vous n'avez pas à l'inclure, mettons, à l'examen, dire qu'il y a un crédit d'impôt et une majoration. OK, il y a quelque chose de très important, je vous en avais parlé, je vous avais dit qu'on reviendrait là-dessus, je veux juste que vous levez la tête, c'est que bien qu'une fuite ici au centre juridique, il n'y a pas vraiment d'échéance. OK, une fuite ici peut bien durer 100 ans, 50 ans en termes juridiques, ça ne veut pas dire qu'au niveau fiscal, c'est ce qui devrait se passer, même que ça ne devrait pas se passer. Je vous le dis en mots, c'est qu'une fuite ici, lorsqu'elle dépasse son 21e anniversaire, ou plutôt à son 21e anniversaire, juste au sens fiscal, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une disposition réputée par la fuite ici de tous ces biens à juste valeur marchande. Comprenez-vous qu'est-ce qu'on vient de manquer quand on passe tout droit puis on se rend à 21 ans avec une fuite ici au sens fiscal? Comprenez-vous ce qu'on vient de manquer? Le voyez-vous? Là, vous devez intégrer des règles qu'on a vues la semaine passée avec des règles qu'on voit là. Les biens, lorsqu'ils sont remis de la fuite ici au bénéficiaire, sont remis à quelle valeur s'il n'y a pas le 21 ans? Ce que je vous ai dit la semaine passée, ils sortent à quelle valeur? Ils sortent en roulement. Je l'ai même dit tantôt. C'est important de comprendre ça. C'est important d'intégrer ça. Les biens de la fuite ici sont remis au coût indiqué, sont remis sur un roulement. Prenez le mot que vous voulez. Ils sont remis au PBR. Bon, OK, ça va? Donc, pensez-vous, vous, si la fuite ici détient, pendant 20 ans, un bloc, un immeuble locatif, pensez-vous que ça a pris de la valeur depuis 20 ans? Pensez-vous qu'il n'y a pas pire impôts latents là-dedans? Énorme! Si tu passes tout droit et tu fais durer la fuite ici juste au sens fiscal, plus que 21 ans, 10 % à juste vers la marchande. Donc, je pense que j'ai mis des chiffres ici. Disons que monsieur transfère un immeuble locatif à juste vers la marchande un million. Il vient de l'acheter, ça ne le dérange pas. C'est ce que je vous disais la semaine passée. Je viens de l'acheter, ça ne me dérange pas d'aller à juste vers la marchande. Mon PBR est d'un million aussi. Donc, transfère ça. On est le 31 décembre 2039, une journée avant le fatidique anniversaire du 21e anniversaire au sens fiscal pour une fille d'ici. Ça vaut 3 millions cette affaire-là. D'accord? Je n'ai pas été généreux, ça a pris bien plus de valeur que ça sur 20 ans. OK? Mais disons que c'est 3 millions. Vous comprenez que si on remet l'immeuble locatif le 31 décembre à un enfant conjoint ou enfant majeur, on comprend tous que ça va sortir sur la transaction. La future va disposer à quoi? À un million. Un million moins un million, ça fait zéro de gain. Le bénéficiaire reçoit un immeuble locatif qui vaut 3 millions et qui a un BR d'un million. Quand est-ce qu'on va déclencher l'impôt? Bien, quand ce bénéficiaire-là va vendre pour de vrai. Si je manque le 21e anniversaire, c'est-à-dire, je n'ai pas distribué l'immeuble locatif au 31 décembre 2039 et je fais ça le 2 janvier 2040. 2 janvier 2040, le 1er janvier 2019, j'ai outrepassé le 21e anniversaire au biais du roulement. Fini. Disposition à juste vers ma chambre. Donc, 3 millions moins un million, vous faites 2 millions de gains, un quart de ça parce que c'est un gain capital qui est imposable, 500 000. Donc, 500 000 d'impôt l'attend. Si le bénéficiaire s'apprêtait à leur vendre tout de suite après, ce n'est pas grave. Mais si le bénéficiaire s'apprêtait à vendre ça dans 30 ans, quel gaffe? Tu viens de devancer de 30 ans l'impôt de 500 000. Ici, il faut tout comprendre que du report d'impôt quand c'est des gros chiffres, c'est aussi spectaculaire que de l'économie d'impôt. Il faut être capable de le vendre. Vous avez tout le cours avant l'intra qui vous aide à vendre ça. Un prêt sans intérêt, êtes-vous capable de faire quelque chose? Je vous prête 500 000 pendant 30 ans. Je vous dis remboursez-moi dans 30 ans puis remboursez-moi 500 000. Donc, c'est ça du report d'impôt. Donc, ça, ça serait une gaffe majeure. Vous pourrez regarder, je vous les laisse, honnêtement, je vous les laisse, d'accord? Je vous les laisse ou je vais y aller plutôt rapidement parce que c'est tous des éléments qu'on a déjà vus. Là, je fais un résumé, si vous voulez bien, je fais un résumé des utilités qu'on a vues qui sont propres à la fiducie, OK? Donc, un genre d'inventaire de ce qu'on a vu. La première chose qu'on s'est dite, on s'est dite, dans certaines situations, c'est un avantage d'utiliser une fiducie pour mettre à l'abri nos actifs. Mais pour faire ça, il ne faut pas faire ça quand je suis insolvable ou je suis à un mois d'être insolvable. C'est quand tout est beau, là, je fais cette transaction-là et de cette manière-là, les créanciers ne pourront pas s'opposer ou attaquer ma transaction de protection d'actifs. Donc, l'exemple que j'illustre ici, c'est madame qui a une résidence de 600 000, un chalet de 400 000. Donc, elle a des résidences pour une valeur d'un million, elle a une société par action de 6 millions, d'accord? Elle a des immeubles locatifs de 1 million. Donc, elle a quoi? Elle a des biens qui valent 8 millions, 6 millions dans une société par action, puis 2 millions immeubles locatifs puis des résidences. Elle a des dettes non garanties, disons, juste mon exemple fonctionne, c'est peut-être dur à croire, mais disons qu'elles sont non garanties, 3 millions de dettes. Elle a une valeur de 5 millions, il fait beau, il n'y en a pas de problème, elle n'est pas à risque, là. Là, c'est le temps si elle veut faire de la protection d'actifs. Elle pourrait transférer sa résidence, son chalet, immeubles locatifs dans l'affût de C, à condition qu'il n'y a pas de la plus-value trop, trop d'accumulé, parce que s'il y a de la plus-value d'accumulé, qu'est-ce que ça déclenche? De l'impôt. Il y a juste 3-4 règles que vous avez à retenir, mais vous devez tout le temps les intégrer. Ils doivent tout le temps être dans votre petite poche en arrière, les sortir, ok? Donc, dans ce contexte-là, Madame va transférer ses biens, tous ses biens, sauf la SPA, la société par action. Tout est beau en ce moment. Donc, elle a maintenant 2 millions d'affût de C, elle a mis ses enfants, son conjoint, ok, comme bénéficiaire, puis elle laisse ça là, un petit bout. Elle ne dépassera pas quoi? Elle ne dépassera pas 21 ans. En passant, l'affût de C, je voulais en faire du conjoint, s'il y en a qui se posent la question à un moment donné, elle a pu dépasser 21 ans, c'est la seule. Logique, ok? Ok, il y a 2 millions ici de valeurs et Madame se retrouve avec une société par action de 6 millions puis un emprunt de 3 millions. Disons que, c'est quoi que j'ai indiqué, dans 8 ans, la société par action fait faillite. Donc, Madame se retrouve puis disons qu'elle n'a pas encore remboursé ses créanciers de 3 millions. Donc, elle se retrouve personnellement avec quoi de valeur? Zéro. Des sociétés par action qui vaut zéro, tu as des dettes de 3 millions. Les créanciers qui ne s'étaient pas fait garantir leur prêt pour les fins de l'exemple, ok, ont 3 millions de dettes à avoir honoré. Ils vont voir les biens de Madame. Les biens de Madame, elle n'en a plus son affût de c'est. Protection d'actifs. Oui, Alexandre? Question sur le banque d'un an. Oui? Si on dépasse ça à leur transfert à elle, c'est comme si ça fait un roulement. Non, 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 non. Si on dépasse le 21 ans, c'est la catastrophe. Ça sort tout à juste vers la marchande. Peu importe qui le reçoit. Pour la fiducie que tu viens de me dire, peut-être? Oui, ok. C'est vrai que j'ai été très vite. Ok, c'est bon. Ok, on revient un petit peu en arrière. Merci de le soulever. Ok. Je vous ai dit que quand on outrepasse le 21e anniversaire au sens fiscal d'une disposition à l'adjure de marchand, ça, vous le comprenez, vous comprenez la catastrophe. Vous comprenez que ça, c'est pas bon. Ok? Compte tenu que cette règle-là existe, puis compte tenu qu'il y a une possibilité d'avoir une fiducie qui s'appelle fiducie, qui s'appelle en faire du conjoint, en tout cas, le but qu'on s'est expliqué ensemble, c'est de dire on va laisser les biens dans la fiducie tant que madame n'est pas décédée ou monsieur, le conjoint est décédé. Est-ce qu'il y a un timer? Hé, il faut que tu décèdes avant 21 ans parce que c'est-tu quoi? Il va avoir l'anniversaire et là, ça va déclencher une... Tu sais, vous comprenez? Donc, c'est dans ce sens-là que la fiducie, elle peut durer 25 ans, 30 ans parce que madame ou monsieur n'est pas encore mort. On ne paniquera pas avec ça. C'est ça la petite nuance puis tu as raison de le soulever. J'ai été pas mal vite là-dessus. Ça va pour ça? OK. Ceux-là, vraiment, je passe tout droit parce qu'on les a vus. OK. On les a carrément vus la semaine passée expliqués de la même façon. Donc, ça sert aussi à contrôler, à gérer les biens six pieds sous terre. Au lieu de remettre les biens à mon décès directement à mes enfants de 12 ans puis 14 ans, je vais me garder une petite gêne puis je vais faire passer ça à une fiducie avec des petites règles bien établies. OK. Donc, ça, on en a parlé. Même situation, même idée, si je veux léguer mes biens à ma conjointe, mais je ne suis pas sûr que je ne veux pas y léguer directement. Je veux le roulement. Bon, ce qu'on s'est dit plus qu'une fois puis on se l'est dit aujourd'hui encore, bien, je vais léguer à une fiducie exclusive en faveur de la conjointe. Donc, transmission des biens, avoir un certain contrôle, même un grand contrôle, sur cette opération-là. réduction d'impôt au décès. Bon, elle, on va en reparler parce qu'elle est complexe un peu. Elle n'est pas facile à voir. Je n'ai parlé un petit peu la semaine passée, mais là, on va le faire avec un exemple, une mise en situation. La fiducie, d'accord, du vivant, OK? Là, en ce moment, je vous parle d'une planif, d'une opération fiscale avec une fiducie non testamentaire. Il n'y a pas de mort encore. OK? Il va en avoir dans mon histoire, mais pour l'instant, il n'y a pas de mort. Ouais, OK, c'est ça. Alors, j'ai un monsieur qui a un immeuble locatif. Disons qu'il vient d'acheter cet immeuble locatif-là ou à peu près, ça fait un an. Ça n'a pas pris de la valeur encore. Il décide de transférer dans la fiducie cet immeuble locatif-là. Bien, qu'un transfert, si ce n'est pas une fiducie exclusive en faveur du conjoint, ça se passe à juste vers un marchand. Donc, dans la déclaration du monsieur, produit de disposition 5 millions, mais ça s'adonne que le PBL 5 millions, il vient de l'acheter. Ça fait qu'il n'y a pas de dommages. Là, vous comprenez que l'immeuble locatif n'appartient pas à monsieur, il appartient à la fiducie. Qui j'ai mis comme bénéficiaire potentiel, on ne sait pas qui va recevoir le bien. Je vais vous poser la question. On va se poser la question. Mais j'ai mis comme bénéficiaire sa conjointe qui a 65 ans et son enfant qui a 30 ans. Retenez les âges, c'est important dans mon exemple, si on veut se démêler dans mon exemple. Donc, la conjointe a 65 ans, monsieur a 65 ans, l'enfant a 30 ans. D'accord? Donc, il y a 35 ans entre les parents puis l'enfant. Je vous pose ou on se pose la question suivante d'une petite mise en situation par rapport au cas ici. Ok? J'ai des hypothèses. Imaginez que tout le monde va mourir à 90 ans. Je suis dans un laboratoire, je vais vous montrer quelque chose. Il faut que vous me permettez de dire des trucs farfelus comme ça. Ok? Tout le monde va mourir à 90 ans exactement. Ok? Donc, commencez-vous à vous réchauffer, dire, ok, les parents vont mourir dans 25 ans. C'est bon? La fille va mourir dans 60 ans. Ça va? On se suit encore? Ça marche? Ils vont tous mourir à 90 ans. Rendement immobilier de 5 %. Bien oui, ça va être important parce que je vais vous montrer le report d'impôts qui est occasionné par la transaction fiscale qu'on vient de voir. Elle est simple la transaction fiscale. Monsieur a un immeuble locatif, au lieu de le garder personnellement, il le transfère dans sa fuite-ci. Ok? Alors, ça va prendre de la valeur cette bébête-là. Donc, l'immeuble locatif qui a été acheté 5 millions va gagner la valeur pour 5 % par année. D'accord? On veut utiliser un taux d'impôt de 50 %. Ok? Ça va? Alors, je vous propose trois scénarios. Scénario 1, monsieur garde l'immeuble. Il garde jusqu'à sa mort de 65 ans à 90 ans. Deuxième scénario, monsieur transfère l'immeuble à la fédicie, son conseiller, vous lui avez conseillé de faire ça, sauf que possiblement il vienne tout bousiller dans la deuxième partie de la phrase, c'est monsieur transfère l'immeuble à la fédicie qui remet bien à la conjointe. Genre de discours qui n'a pas d'allure. Ok? Genre de transaction qui n'a pas d'allure. Tu t'es cassé la tête à faire une fédicie, tout ça pour le remettre à ta conjointe après. Ok? Est-ce que vous pensez avoir du gros rapport d'impôt avec cette transaction-là? Ils meurent tous à 90 ans le même jour 90 ans, quand ils vont avoir chacun 90 ans. Ok? Trois. Ok, là on s'en va à quelque part. Ok? Scénario trois. Monsieur transfère l'immeuble à la fédicie qui remet le bien à sa fille. Là, juste pour dénouer l'impasse, elle n'aura pas de conjoint elle-là. Je suis en laboratoire, je veux simplifier les choses. Ok? Donc, juste à revenir au dessin. Premier scénario, monsieur garde son bien ici. Il le garde encore pendant 25 ans, il reste 25 ans de vie. Ça va? Deuxième scénario, monsieur transfère l'immeuble locatif à la fédicie, mais avant 21 ans, maintenant on comprend pourquoi je parle de même, avant 21 ans, la fédicie va remettre l'immeuble locatif à la conjointe qui, elle aussi, va mourir dans 25 ans. Il n'avance pas trop, trop dans l'histoire de repas d'impôts, selon moi. Ok? Troisième scénario, monsieur transfère l'immeuble locatif dans la fédicie et la fédicie va remettre à l'enfant. Quand est-ce? N'importe quand, mais avant 21 ans. On comprend tous pourquoi je parle bizarre de même. Ok? Avant 21 ans. Ça va? Si je vous demandais c'est quoi le report d'impôts de ces trois opérations-là? Ok? Quel est le report d'impôts? Comment vous aborderiez ça? Ok? Bien, il y a trois scénarios. Vous regardez à quel moment va se déclencher l'impôt dans les trois scénarios. Vous commenceriez l'analyse comme ça. Alors, moi, je regarde le scénario 1. Le scénario 1, qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'impôt si monsieur garde l'immeuble locatif jusqu'à son décès? Bien, monsieur va se retrouver avec un immeuble qui vaut 16 millions. Ça va? Ça gagne 5 % par année. C'est une hypothèse que j'avais. Pendant 25 ans, il a 65 ans, il meurt dans 25 ans à 90 ans. Donc, le produit de disposition va être de 16 931 775. Son PBR est de 5 millions. Gain d'11 931 775. À peu près 3 millions d'impôts. OK? 2 982 000 d'impôts. Donc, dans 25 ans, il va y avoir 2 982 000 $ d'impôts à payer par la succession dans la dernière déclaration de monsieur. Ça va pour ça? C'est avec ça que je vais comparer mon report d'impôts. Ça, c'est si je ne fais rien. Ça va coûter ça dans 25 ans. OK? Ça va? 65 ans à 90 ans. Deuxième scénario, même affaire. Pas foutu. Il ne comprend pas ce qu'on fait. Ça, c'est pire que pire. Ça, c'est pour être intéressant dans les 5 à 7. Ah, j'ai créé une fût dessus, transféré ça dans le fût dessus. Bien, au seul, je le remets à ma conjointe. Tu sais? Ça donne le même résultat. La conjointe, dans 25 ans, elle décède. C'est elle qui a l'immédiat locatif. Ce n'est pas ça qu'on veut. On veut que ce soit la nouvelle génération. On veut créer un écart générationnel dans le temps par rapport au déclenchement de l'impôt. C'est ça qu'on essaie de faire par la planif ici. OK? Donc, si c'est le scénario 2, 2,982,000 aussi. Ah, c'est là que ça s'éclaire. Si c'est le scénario 3, dans 25 ans, combien d'impôts va être payés dans 25 ans? Zéro. Pourquoi zéro? Bien, est-ce que monsieur a l'immédiat locatif dans 25 ans? Bien non. Est-ce que madame a l'immédiat locatif dans 25 ans? Non. C'est qui qui l'a? Bien, c'est l'enfant. Ah, OK, c'est l'enfant. Donc, dans 25 ans, OK, là, c'est là qu'il faut suivre les âges, OK? L'enfant avait 30 ans. Dans 25 ans, lorsqu'elle a 55 ans, elle a déjà le bien. Elle l'a déjà depuis au moins 4 ans. 25 ans? 21 ans. Elle l'a déjà depuis au moins 4 ans. Peut-être 6 ans, 7 ans. On s'en fout. Elle l'a. Donc, elle n'est pas décédée. Elle est en top forme. Elle a 55 ans puis lui reste 35 ans. Je ne sais pas, mais il reste 35 ans dans mon exemple à vivre. OK? Vous me suivez jusque-là? Il reste 35 ans. Donc, si vous faites de la planification fiscale, financière, puis vous vendez des transactions comme ça aux clients, il faut absolument que vous lui traduisez le report d'impôt en dollars. Si vous faites juste dire un report d'impôt, tu sais, oui, ils vont comprendre, mais ils ne comprendront pas comme je vais vous l'expliquer là. Tu sais, vous faites juste dire, bien, il y a 2 millions, 3 millions de reports d'impôt. Ce n'est pas si clair. Quand je vous le dis de même, ça ne frappe pas votre imaginaire comme ça. Il y en a les plus cyniques. Vous pouvez même dire, bien là, tu sais, il faudra le payer de toute façon plus tard. OK? Mais tu n'as pas le droit de penser le même dans mon cours. OK? Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec le 2 millions, 980,000? Il faut le mettre dans la face du client. OK? Qu'est-ce qu'on fait avec 2 millions, 982,000? Bien, je place 2 millions, 982,000, 944,000. L'équivalent. Je n'aurai pas cet impôt-là à payer parce que j'ai bien planifié, donc je l'ai disponible. C'est ça l'idée? Je le place pendant 35 ans. Pourquoi, monsieur, là, l'impôt va se mettre à jour quand elle va avoir 90 ans, parce qu'elle va décéder et qu'elle n'aura pas de conjoint, elle ne pourra pas rouler. Donc, ça vaut combien dans 35 ans si on fait un rendement moyen de 4 %, je n'exagère pas à 4 %, bien, je m'excuse, ça donne 11 millions. Là, il faut enlever le 2 millions, pour être honnête, il faut enlever le 2,982,000, 944,000, parce que là, on va le payer cet impôt-là. Mais l'enrichissement est de 8 millions. Je sais que c'est des gros chiffres, on part une grosse affaire, un gros immeuble locatif de 5 millions, mais c'est sûr que quand il y a du levier de même, c'est ça qu'il y a du rapport d'impôt, c'est aussi bon que l'économie d'impôt, là, j'ai une shot à 8 millions. Regarde, vous pouvez bien prendre votre calculatrice ramenée en dollars d'aujourd'hui, à 2 % d'inflation, vous allez quand même trouver que c'est un bon résultat, cette affaire-là. C'est un bon deal, ça. Même si vous le mettez en dollars d'aujourd'hui, 35 ans à 2 %, à 2,5. Oui, Kevin? C'est ça que je sais que c'est dur à voir. Ils décèdent, les parents, OK? Si on n'a pas fait cette transaction-là, la succession a au moins 2,982 millions à payer. Tu t'accord avec ça? OK. Si on a fait la transaction, OK? C'est-à-dire, si on a fait que l'immeuble locatif appartienne à l'enfant, OK? Est-ce que la succession n'a-t-elle pas, quand les parents meurent, est-ce que la succession n'a-t-elle pas 2,9 millions de moins d'impôts à payer? C'est ça. C'est exactement la même affaire. Payer 2,9 ou pas avoir 2,9 à payer, c'est de l'argent disponible. Hein? Non, mais, ce que je veux dire, non, c'est correct. Non, non, mais c'est tout à fait approprié votre scepticisme, OK? OK. OK. Non, mais je veux ça survenir. Si on ne fait pas cette transaction, dans 25 ans, au décès des parents, qu'il y ait de l'argent ou pas, ils ont 2,9 millions à payer. Ça, c'est clair. Oui, c'est la même. Et c'est là qu'on se parlait, hé, on devrait-tu prendre de l'assurance-vie peut-être pour payer l'impôt au-dessus parce qu'on a un immeuble locatif, c'est pas liquide, il n'y a pas d'argent qui, comme vous dites, il n'y a pas d'argent qui rentre, hé, moi je proteste. Vous avez raison de protester, mais c'est là qu'on aurait de l'assurance-vie pour payer l'impôt. C'est ça qu'on ramasse, hein? Oui, avec ça, et là, tu le vois avec le 2,9 millions, c'est de l'argent disponible. OK? C'est pas facile à suivre, là, OK? Oui, Jean-François. Oui, 21 ans. C'est ce que j'ai dit une couple de fois, mais c'est pas grave, j'ai dit que, tu sais, non, non, c'est pas grave, non, 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 mais ce que j'ai dit, Jean-François, c'est que, tu comprends, dans mon exemple, il décède 25, tu sais, on crée l'affût ici, monsieur le transfert dans l'affût ici, OK? Ce que j'ai dit, il faut faire bien attention, il faut remettre le bien, l'immeuble locatif de l'affût ici à l'enfant avant le 21e anniversaire, absolument. Donc, ça va déjà faire 5, 6, 7 ans qu'elle est là. Oui, c'est ça. OK? Parfait? Ça marche? Excellent. Alors, faites-moi ça. Je vous laisse 20 minutes pour traiter, donner la réponse à ça. Je vais le lire avec vous puis peut-être dire quelques infos. On parle de fractionnement de revenus. Petite mise en situation. J'ai deux immeubles locatifs. Immeuble locatif 1, immeuble locatif 2. Le revenu net, après toutes les dépenses de ces deux immeubles-là, c'est 100 000 $ par année de revenus de location après dépense pour l'immeuble 1. c'est 80 000 $ de revenus de location après dépense pour l'immeuble 2. Mes héritiers, deux enfants. Enfant 1 reçoit l'immeuble locatif 1. L'enfant 2 reçoit l'immeuble locatif 2. OK? Quelle sera l'économie d'impôt si la succession, parce qu'il y a toujours une succession, quelle sera l'économie d'impôt si la succession est liquidée après trois ans, je fais durer la succession trois ans, versus si elle est liquidée après un an? Trouvez-moi le moyen qui est une bonne pratique de table d'impôt en passant. OK? Trouvez-moi l'économie d'impôt. De ça. Vous avez 20 minutes. Donc, sortez-moi ça, cette table d'impôt-là. Oui, oui, absolument. C'est toujours dans ce sens-là. Échangez entre vous.